Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce Métode C++, où je vais vous parler d'initialisation en C++. Vous allez voir que c'est un sujet sur lequel il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, je me présente, je suis Loïc Joli, je travaille pour la société SonarSource, et je participe pour l'organisation du langage C++, et je participe aussi au comité administrat pour des règles de sécurité sur le C++, et je donne des cours et des formations. Aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de vous parler d'initialisation, et pour ça, allons directement au cœur du sujet, qui est, qu'est-ce que ça signifie initialiser une variable ? Quant au déclarer une variable, vous savez qu'il y a trois parties dans l'éclaration de variable. Il y a le type de la variable, il y a le nom de la variable, et il y a la valeur initiale, l'initialisation de cette variable. Cette initialisation est une partie optionnelle du code, mais quand on regarde bien, les autres parties sont un petit peu optionnelles elles aussi. Par exemple, le type peut être remplacé par auto, on pourrait bien dire autoMyEdge égale 46, et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de spécifier le type, il est déduit automatiquement en fonction justement de la valeur d'initialisation, qui n'est plus optionnelle à partir du moment où on utilisait auto pour définir le type de la variable. Le nom aussi est, d'une certaine manière, optionnel, puisqu'on pourrait très bien imaginer donner un nom i, j, un nom qui n'aurait pas de signification. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cet aspect-là ? Simplement pour dire que même si l'initialisation est optionnelle, en fait, elle est intéressante, et elle donne autant d'informations que les autres parties de la déclaration de variable, et donc la boîte optionnelle, je pense qu'elle est assez importante et qu'elle est souvent un petit peu négligée, c'est pour ça que j'ai voulu faire un talk sur ce sujet en particulier. Alors, pourquoi initialiser une variable ? Quel est l'avantage d'initialiser une variable par rapport, par exemple, à définir une variable sans l'initialiser, puis lui affecter des valeurs par la suite ? En fait, il y a trois principales raisons. La première raison, c'est qu'une variable initialisée est dangereuse à utiliser. Si jamais on essaie de lire la valeur d'une variable qui n'a pas été initialisée, on a un comportement indéfini. Donc, avoir des variables qui ne sont pas encore initialisées dans le code, c'est avoir une bombe à retordement. Tant qu'on n'y touche pas, ou plutôt une bombe va détection de vibrations ou de contacts, tant qu'on ne s'approche pas trop de cette bombe, ça va, elle reste dans son coin, elle n'a pas de souci, mais dès qu'on va s'en approcher de trop, dès qu'on va commencer à essayer de lire la valeur d'une variable initialisée, le programme a un comportement indéfini, il peut exploser. Et donc, le meilleur moyen pour ne pas avoir ce genre de problème, ce n'est pas d'être méticuleux et de bien faire attention de l'initialiser au dernier moment avant de l'utiliser, c'est de ne jamais avoir ce genre de bombe présent dans le programme. Et donc, le meilleur moyen pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est bien d'initialiser la valeur de la variable immédiatement. Comme ça, on n'a pas de risque. Ça va un petit peu avec la deuxième idée, c'est une chose qui est très intéressante dans un programme, c'est d'avoir des choses qui ont le moins d'états possibles. À partir du moment où j'ai une variable qui est initialisée ou non initialisée, j'ai déjà deux états pour cette variable. Et à partir du moment où j'initialise à partir d'une première valeur, puis que je change, puis que je change, à chaque fois, j'ai un nouvel état de la fonction. Or, ce qui est intéressant, ce qui simplifie les choses, c'est d'avoir des choses qui soient gravées dans le marbre. Bon, là, en l'occurrence, c'est plus du basal que du marbre, puisque vous aurez peut-être reconnu, c'est un bout de... cet extrait du code d'Amourabi, qui n'est pas du code C++, mais c'est du code quand même. Et donc, l'idée de cette image, c'est de dire que finalement, si on veut avoir, non pas des variables, mais des constantes, c'est-à-dire des variables à qui on donne une valeur au moment où on l'écrit, mais qu'ensuite on ne touche plus jamais, elles ont directement la bonne valeur, on simplifie beaucoup la compréhension du code. Finalement, travailler avec des constants, c'est minimiser une nouvelle fois le nombre d'états différents à gérer à l'intérieur de la fonction, et c'est donc simplifier le code. Et le troisième intérêt d'initialiser des variables, c'est en termes de compréhension pour l'utilisateur. Quand on voit le type d'une variable, est-ce qu'on sait à quoi va servir la variable ? Quand je vois une variable qui est de type double, est-ce que je sais à quoi elle va servir ? Pas trop. Alors on peut utiliser des types plus forts, ou simplement doubles. Si j'utilise un type qui serait un type poids, ou un type longueur, là je commence à avoir déjà un peu plus d'idées, mais poids de quoi, longueur de quoi ? On peut donner un nom à la variable qui soit intéressant pour indiquer à quoi elle sert, mais le nom est quelque chose qui n'est pas assuré, qui peut changer, et puis c'est très dur de trouver des bons noms. Finalement, je trouve que quand on voit une variable et qu'on voit immédiatement la valeur avec laquelle elle est initialisée, on a tout de suite une idée de ce à quoi va servir la variable. Si j'ai poids P égale recette pour un quantité de farine, immédiatement, je sais à quoi va servir la variable. Vous avez vu, je l'ai appelé P, je lui ai donné un nom qui n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il y a le moindre problème à comprendre à quoi elle sert ? Après, si je vais réutiliser P ailleurs dans le programme, là j'aurais peut-être des soucis, mais pour comprendre au moment de la déclaration à quoi va servir P, à partir du moment où je l'initialise avec recette pour un quantité de farine, je n'ai pas de souci. D'ailleurs, le fait que ça soit un poids, je m'en manque un petit peu, je pourrais très bien dire auto P égale recette pour un quantité de farine, j'ai autant de facilité à comprendre ce que fait mon code. Donc, trois intérêts pour initier une variable, éviter les comportements indéfinis quand une variable n'est pas initialisée, permettre d'avoir de plus en plus la possibilité d'avoir des variables qui sont constantes, et être plus clair au niveau de l'utilisateur sur quel va être le rôle de la variable en fonction de la valeur avec laquelle elle est initialisée. Alors, avec quelle valeur justement initialisée ? La réponse est très simple, il faut toujours initialiser une variable avec la bonne valeur. Ça veut dire quoi la bonne valeur ? Ça veut dire une valeur qui va être de préférence la valeur finale de cette variable. C'est l'idéal, ou si ce n'est pas le cas, une valeur qui a du sens. Ne pas initialiser une variable avec une valeur à principe, qui n'aurait pas d'intérêt. Pour ça, on va tout de suite basculer à la première des mots. Donc, on a un code d'un petit jeu qui suppose que certaines cibles peuvent être éthérées, certaines armes peuvent être éthérées, qui va calculer des dommages que ce que va subir une cible en fonction d'une base de dommages et de l'état des natures de la cible et de l'arme. Donc, pour ça, j'ai un multiplicateur. Si l'arme est éthérée ou la cible est éthérée, dans ce cas-là, il va y avoir très peu de dégâts qui sont faits, on multiplie les dégâts par 0,1. Par contre, si les deux sont éthérées, en ce cas-là, ça va bien accrocher, et donc on multiplie la valeur de dégâts par 2. Et au final, on retourne la base de dégâts multipliés par le multiplayer. Quand on a ce genre de code, le compilateur nous aide. Il nous dit, « Ah là, tu utilises la mémoire non initialisée et le multiplayer. » Et puis, il n'y a pas que le compilateur qui ait pu nous aider. Il peut aussi y avoir d'autres outils. Donc là, je vous montre deux secondes l'outil que développe, un des outils que développe l'entreprise, qui s'appelle SonarLens, qui a pour but de donner encore plus d'informations aux utilisateurs, de trouver des problèmes dans le code qu'un compilateur ne va probablement pas signaler, d'être un peu plus prescriptif, mais pour aider l'utilisateur. Et là, par exemple, il montre un petit peu quel est le raisonnement qui est le conduit à déterminer que là, le multiplayer n'est pas initialisé. Donc il indique bien que, ici, si EternalTarget est faux, et que EternalWeapon est faux aussi, en ce cas-là, on est arrivé par un chemin-là sans jamais initialiser le multiplayer. Donc on a ce genre d'informations qui nous arrivent grâce au fait que, finalement, utiliser une variable non-initialisée, c'est un comportement indéfini, mais comme c'est un problème gênant, les outils peuvent nous aider à détecter ce genre de comportement indéfini. Imaginons maintenant que j'initialise, que je me dise par principe, que j'initialise toutes les variables à zéro. Je ne pose pas de question. Une variable, quand j'initialise, elle vaut zéro. À ce moment-là, on va voir que les indications du complicateur ou de SonarLint pour nous indiquer qu'il y avait un problème disparaissent. Pourtant, j'ai le même bug. Au lieu d'avoir un bug qui a un comportement indéfini, j'ai un bug qui est que je vais tout le temps retourner que la cible se prend zéro dégâts. En définissant ici une valeur d'initialisation qui n'a pas de sens pour le programme, j'ai empiré la situation par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Avant, j'avais quelque chose que les outils permettaient de détecter. Aujourd'hui, j'ai un bug qui est beaucoup plus caché mais qui reste un bug. Évidemment, la bonne solution ici consiste à initialiser avec une valeur qui a du sens pour le problème. Là, c'est un multiplicateur. Par défaut, je multiplie la base de dégâts par 1 parce que c'est ce qui fait du sens. Je reviens sur mon slide. L'idée, c'est vraiment que l'on doit initialiser avec la bonne valeur. Donc sinon, si on n'initialise pas directement avec une bonne valeur, on ne peut plus définir la variable comme étant une constante puisqu'on va devoir définir plus par la variable qui est assignée à la bonne valeur. Donc ça peut être une constante. On perd le deuxième avantage. Si on initialise avec une valeur qui n'a pas de sens, on perd l'avantage de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire que ce zéro, là, il ne voulait rien dire. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Et évidemment, c'est ce que je veux vous montrer, on perd l'avantage des diagnostics liés au fait que le comportement soit indéterminé et que ce soit quelque chose qu'un outil peut détecter. Donc, maintenant qu'on a vu les principes de base de l'initialisation, pourquoi on veut initialiser avec quelle valeur, on va essayer de voir un petit peu comment y arriver. Donc, le reste de la présentation va être en deux parties. Une partie d'un point de vue du concepteur de bibliothèque et une partie d'un point de vue de l'utilisateur de la bibliothèque. Alors, d'un point de vue du concepteur de bibliothèque, le premier point quand on part initialiser un objet, c'est le constructeur. C'est dans le constructeur qu'on définit quelles vont être les valeurs initiales des différentes données membres de l'objet et qu'on va mettre en œuvre les invariants d'une classe. Non seulement c'est le meilleur endroit pour le cas, mais c'est le rôle du constructeur de faire ces choses-là. Il y a de très rares cas dans le code où on ne va pas pouvoir faire ça à partir d'un constructeur, en particulier si on a un objet qui doit être enregistré quelque part, donc on aimerait bien qu'il soit enregistré au moment de sa création, sauf que tant qu'il n'a pas finit d'être créé, on ne peut pas l'enregistrer ailleurs. Donc ce genre de situation se gère en n'utilisant pas directement le constructeur, mais en utilisant une factory qui va être amie de la classe et le constructeur lui sera privé et nous sera obligés de passer par cette factory qui construira l'objet, nous enregistrera la vue, nous doit l'être enregistré et ensuite nous le retournera. Mais à part ce genre de cas particulier, le but d'un constructeur, sa raison d'être, c'est d'initialiser les données de la classe et ce faisant, de commencer à faire respecter les invariants de la classe. Par exemple, si dans ma classe vector, j'ai un invariant que la capacité doit être supérieure ou égale à la taille, eh bien cet invariant doit être respecté dès que le constructeur a fini d'être construit. Pardon, a fini de s'exécuter. Si un constructeur ne peut pas faire ce pour quoi il est prévu, il n'y a pas 50 façons d'indiquer une erreur à la sortie d'une construction, le mieux, c'est de lancer une exception. Dans ce cas-là, l'objet n'est même pas créé et on ne risque pas d'utiliser un objet qui est dans un état incohérent. Il y a des gens qui travaillent dans un contexte d'exception, ils doivent dans ces cas-là utiliser des solutions moins appropriées, mais vraiment, un constructeur qui échoue, c'est généralement une exception, la bonne manière de signaler cette erreur. Et ça nous évite de nous retrouver avec dans notre code un objet non initialisé. L'exception est lancée, l'objet n'existe même pas et donc on n'a pas de risque d'utiliser un objet non initialisé. Alors, il y a plusieurs manières d'initialiser des champs dans un constructeur et globalement, le mode de fonctionnement consiste à dire, de préférence, on va initialiser les champs à l'intérieur de la classe. Donc là, par exemple, c'est la donnée membre hitpoint, on initialise à 100 directement à la classe et ça, c'est bien pour une valeur qui ne dépend pas d'argument du constructeur. Donc, on peut initialiser une valeur constante identique quel que soit le constructeur. L'avantage de faire ça comme ça, c'est que si on a 10 constructeurs où on a besoin de définir une seule fois que hitpoint égale 100 et on ne risque pas d'oublier cette valeur de hitpoint dans un des 10 constructeurs. Donc, c'est l'endroit plus simple pour définir ces valeurs-là. Maintenant, un constructeur qui a un autre avis sur quels devraient être les hitpoints initiaux peut tout à fait les définir. Comme on voit là, le deuxième constructeur, lui, il va redéfinir la valeur initiale de hitpoint à une valeur différente de 100 parce qu'il a ce besoin-là. Mais si on ne mentionne pas hitpoint, par exemple, dans le premier constructeur, on ne mentionne pas hitpoint, dans ce cas-là, il sera initialisé avec la valeur 100. À défaut, si on ne peut pas initialiser directement dans la classe, on va initialiser de préférence dans la liste d'initialisation. C'est ce qu'il y a dans le constructeur après le 2 points et avant la collage d'ouvre-ordre. Donc là, c'est quelque chose qui est important. Je pense que maintenant, la plupart des gens ont l'habitude d'écrire le code C++ comme ça. Mais la troisième possibilité, ce serait de définir les valeurs initiales dans le corps du constructeur. Il faut savoir que la liste d'initialisation permet d'initialiser les données. C'est-à-dire que, tel que j'ai écrit le premier constructeur, je vais directement initialiser la chaîne de caractère name à partir de l'argument de fonction name. Si je définissais à l'intérieur du corps du constructeur this.flashName égale name, en ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait ? J'aurais commencé par construire une chaîne vide qui vaut name et ensuite, j'assigne une nouvelle valeur à cette chaîne vide. Donc, on fait du travail en plus et par rapport à notre objectif d'aujourd'hui qui est d'initialiser dès que possible les données, on n'aurait pas initialisé la valeur chaîne, on aurait au début du constructeur une valeur name non initialisée et c'est seulement par la suite qu'elle deviendrait initialisée. Donc, on ne répondrait pas à notre objectif d'initialiser dès que possible. Il y a une autre façon d'initialiser des objets en C++ qui est ce qu'on appelle l'initialisation d'agrégat. Un agrégat, c'est quoi ? Un agrégat, c'est une classe où tous les données membres sont publiques, où il n'y a rien de virtuel et où il n'y a pas de constructeur. On va voir un petit exemple. Là, j'ai défini une classe qui a un point défini sur un ordre d'agrégat. Vous voyez, toutes les données sont directement accessibles. Et là, c'est le même point mais pas défini sur un ordre d'agrégat. Cette fois-ci, j'ai défini un constructeur qui va initialiser les données membres en fonction des arguments du constructeur. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser cet agrégat. Alors, première utilisation, on va pouvoir déclarer un point P1 qu'on va initialiser avec les valeurs X, Y et Z telles qu'elles sont ici. Je n'ai pas eu besoin de définir de constructeur pour pouvoir initialiser les différentes données membres de l'agrégat en fonction des paramètres que je lui passe. Bien évidemment, je peux aussi créer un point à partir d'un autre. Je peux écrire point P2 égale P1 et il va me copier les données membres. Il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant aussi avec les agrégats, c'est que je peux très bien par exemple définir un point P3 qui va être égal le point P3 avec cette fois-ci, mettons, je vais mettre X à 1, Y à 2 et je ne vais pas définir Z. Dans ce cas-là, je vais avoir initialisé X à 1, Y à 2 et Z à 0. Ce n'est pas parce qu'on ne mentionne pas Z qu'il ne va pas être initialisé à partir du moment où on commence à initialiser un agrégat. Toutes les données qu'on ne doit pas mentionner vont se trouver initialisées à 0. Après, je peux aussi très bien faire une autre valeur que L ne se initialise pas du tout. Et là, par contre, comme je n'ai pas initialisé l'agrégat, X, Y et Z vont avoir n'importe quoi comme valeur, c'est comportement indéfini si on essaie d'y accéder. Le copilateur nous l'indique d'ailleurs. Et autre chose qu'on peut faire avec les agrégats, ça on peut le faire je crois que depuis C++20 peut-être, je ne sais plus, c'est, on peut utiliser quelque chose qui est emprunté aussi qui est les designated initializers. c'est-à-dire qu'on peut préciser .x égale 2 .z égale 7 et .y égale 1 Donc là, ça veut dire qu'on peut nommer les champs qu'on va initialiser. Ah, j'ai d'ailleurs été un petit peu préemptueux, visiblement, il faut quand même les mettre dans l'ordre de la classe, autrement, le code ne compile pas. Maintenant, si on reprend le même code et qu'on passe non plus de .aggregate mais à .nonaggregate, qu'est-ce qui va changer dans le code ? Le premier constructeur, le premier point, est-ce qu'on se voit exactement de la même manière qu'auparavant ? Il n'y a pas de souci, on a un constructeur avec trois arguments, tout va bien se passer. Le deuxième, construction par copie, ça va aussi se passer sans aucun souci. Le troisième, alors normalement, il devrait me mettre un petit souligné d'erreur mais il a l'air un petit peu lent. Il est dans une compilation. Je ne sais pas pourquoi il ne me veut pas le petit souligné d'erreur mais si on affiche les messages d'erreur, on voit bien qu'il a ici un problème pour initialiser. Le constructeur a trois arguments, on ne lui en fournit que deux, il n'est pas content. C'est normal et je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque de cette manière, on peut s'assurer que le zéro qu'on met sur la valeur z n'est pas un zéro qui arrive par hasard mais un zéro qui est volontaire. Ce n'est pas bien compliqué de mettre zéro. et si on voulait reproduire le comportement précédent de l'agrégat, on pourrait très bien définir ici une valeur par défaut au dernier argument du constructeur. Cette ligne-là ne compile pas. Ici, le code ne va pas compiler, il m'oblige à initialiser la valeur. Au lieu de compiler mais d'avoir une valeur non initialisée, comme j'ai défini un constructeur avec trois arguments, il m'oblige à passer par ce constructeur. Et ça, je trouve que c'est très intéressant puisque je ne risque pas d'avoir de valeur non initialisée dans le code grâce à ce constructeur. Et finalement, cette syntaxe-là n'est pas disponible pour les types qui ne sont pas des agrégats. Si on revient sur le slide, finalement, c'est quoi les avantages des agrégats ? Premier avantage, on n'a pas besoin d'écrire un constructeur. Donc, ça va plus vite écrire du code parce qu'écrire un constructeur qui ne fait rien d'autre que d'avoir un argument et les passer aux données membres parce que là, on parle bien de classes qui sont juste des données qu'on met en bloc les unes à côté des autres qui n'ont pas vraiment de comportement. Donc, les constructeurs ne vont pas avoir beaucoup de travail intéressant à faire. Et donc, pour ces agrégats, on n'a pas besoin d'écrire de constructeur, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est que c'est écrire une classe qui s'inéritue par agrégat, c'est un des moyens d'avoir une classe qui a ce qu'on appelle une durée de vie implicite. Schématiquement, si on veut faire des choses bas niveau où on va créer, on va avoir des tableaux d'octets et puis dans lequel on va faire apparaître des classes à certains moments, il faut qu'on ait ces classes de durée de vie implicite. Une classe qui aurait des vrais constructeurs, qui aurait du vrai travail, ça ne marcherait pas bien. Et donc, avoir des agrégats est un moyen de s'assurer de ces choses-là. mais ce n'est pas le seul moyen et donc, simplement, ça permet de s'assurer ces choses-là qui peuvent être utiles quand on fait du code bas niveau. Et puis, dernier point, cette syntaxe d'initialisation par nom qui peut, dans certains cas, être relativement pratique. Les inconvénients. Déjà, le premier point, c'est qu'on n'a pas de vérification que tout est initialisé. Ce qui n'est pas mentionné au moment de l'initialisation par agrégat serait initialisé à zéro, ce qui peut être la bonne chose mais ce qui peut ne pas être la bonne chose. Deuxième point, et d'ailleurs, ça n'initialise rien du tout. Il n'y a rien qui va être initialisé. Deuxième point, l'ordre des non-des-membres fait désormais partie de l'API. C'est-à-dire que quand on va, si je changeais l'ordre de x et de y dans ma classe, et que j'utilise une initialisation par agrégat, là, j'aurais un comportement différent si je ne modifie pas aussi l'initialisation de la classe. Et la question ou la réponse que vous pouvez me dire, c'est oui, mais dans un constructeur pareil. Si dans un constructeur on change l'ordre des arguments, on change l'API de la classe. Oui, bien évidemment, si on change l'ordre des arguments d'un constructeur, on change l'API. Mais l'ordre des arguments d'un constructeur, on peut le décider de manière isolée du reste. C'est notre choix, on met les arguments des constructeurs dans l'ordre dont on a envie, il n'y a pas de souci. Alors que l'ordre des données-membres d'une classe, il peut y avoir d'autres critères qui font qu'on a envie de changer l'ordre. Par exemple, les notions de packing, de padding aussi. C'est-à-dire que si on a envie d'avoir une classe qui ne donne pas toute place en mémoire, c'est intéressant parfois de changer l'ordre des champs. Vous savez tous que si on a une classe qui contient un char, un double et un char, elle va certainement avoir une taille beaucoup plus importante en mémoire que si on a une classe qui contient un char, un char et un double. il y a les mêmes champs mais ils sont mieux organisés et la classe est un peu plus compacte et donc elle prend beaucoup moins de place en mémoire. Donc l'ordre des champs d'une classe, c'est un détail d'implémentation qui peut avoir des impacts sur la taille de la classe. Et en utilisant l'initialisation par agrega, cet ordre des champs fait partie de ce qui est visible par l'utilisateur et devient partie de l'API de la classe. Alors avec l'initialisation par nom, on peut se permettre de déterminer si l'ordre change et avoir des belles erreurs de compilation au lieu d'avoir un comportement qui change de manière un petit peu étrange mais malgré tout le constructeur a l'avantage de décorréler l'ordre des arguments du constructeur de l'ordre des champs dans la classe. Et dernier point, c'est toutes les fonctions de type inplaceback pour un vecteur jusqu'à c'est plus plus 20 elles ne marchent pas avec des agrégats elles ne marchent qu'avec des classes qui ont des constructeurs. Ça a été corrigé mais à moins que vous soyez en c'est plus plus 20 c'est une limitation à connaître. Donc mon conseil sur les agrégats je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup utiliser ça. Moi je suis assez réticent en fait parce que je pense que les inconvénients sont plus gênants que les avantages et surtout le principal avantage c'est un avantage pour le développeur de la classe les inconvénients sont des inconvénients pour les utilisateurs de la classe. Donc j'ai tendance en général à ne pas trop utiliser l'agrégat sauf si je suis en train de définir une petite classe locale à un fichier qui va me servir mais qui ne fera pas partie de l'API public de ma bibliothèque ou dans ce cas-là pour aller plus vite je vais peut-être utiliser une classe d'agrégat. Comme je suis moi-même à la fois le développeur de la classe et son utilisateur ça ne me gêne pas de choisir un petit peu un équilibre différent dans cette situation-là. Ensuite dans une classe vous savez tous qu'il y a des constructeurs spéciaux la première question qui se pose par rapport à l'initiation c'est le constructeur par défaut faut-il ajouter un constructeur par défaut à une classe ? Mon point de vue là-dessus c'est que si un constructeur par défaut fait sens bien sûr il faut l'ajouter il n'y a aucune hésitation à avoir on a une collection la collection vide est une valeur par défaut qui fait tout à fait sens pour une collection on a une chaîne de caractères une chaîne de caractères vide et ça fait sens c'est une bonne valeur par défaut on a un point le point en coordonnées 0,0 ou 0,0,0 selon que c'est 2 ou 3D ça peut être une bonne valeur par défaut c'est déjà un peu plus hésitant pourquoi ce point-là serait si privilégié mais bon globalement c'est une valeur par défaut qui fait sens on a une date une valeur par défaut pour une date là je suis beaucoup plus gêné on a une personne une valeur par défaut pour une personne c'est quoi la valeur par défaut pour une personne c'est un caucasien mâle de 40 ans c'est un peu gênant non donc il y a des cas où on n'a pas de bonne valeur par défaut à définir et mon point de vue c'est que je préfère ne pas initialiser ne pas ne pas fournir de constructeur par défaut que de fournir un constructeur par défaut qui donne une valeur qui ne fait pas vraiment de sens c'est exactement ce que je vous ai montré auparavant avec l'exemple de multiplication si on initialise le facteur de multiplication à 0 c'est une valeur qui n'a pas de sens et qui va nous gêner pour détecter des erreurs et bien là de la même manière ne pas fournir de constructeur par défaut quand ça n'a pas de sens ça oblige l'utilisateur de classe à réfléchir à comment initialiser ces objets et donc ça l'oblige à ne pas avoir dans son code des objets qui ne sont pas encore complètement invalides ou qui ne sont pas encore complètement intéressants il est obligé dès le début de mettre les bonnes valeurs dans un objet et je pense que c'est une bonne chose maintenant je sais que là-dessus je suis un petit peu à rebours de ce qui se dit généralement si on regarde par exemple les CP Picker Guidelines il y a une Guidelines qui indique que tous les types de types valeurs c'est-à-dire des types qui détectent par l'état des types qui sont copiables devraient avoir un constructeur par défaut et il recommande pour un peu plus de détails que si ces types peuvent être déplaçables l'état MoveFrom devrait être assez proche de l'état par défaut et il y a même dans ce standard dans ces plus plus 20 deux concepts qui ont été ajoutés semi-régulaires et régulaires qui demandent pour qu'un type soit considéré comme régulier donc un type régulier c'est en gros un type qu'on peut manipuler simplement en fait pour qu'un type soit régulier il faut qu'il soit constructible par défaut c'est un point sur les tests je n'étais pas d'accord mais mon point de vue n'a pas été entendu sur ce sujet-là donc je sais que là je présente une guideline qui est un petit peu en contradiction avec ce qu'ils se disent souvent j'ai quand même tendance à penser que mon point de vue a des bons arguments autre constructeur il y a les constructeurs par copie constructeurs de déplacement je ne vais pas revenir sur ces sujets-là je pense qu'il y a déjà beaucoup d'autres qui en parlent l'idée de base c'est pour ces constructeurs respecter obligatoirement la règle des 5 c'est-à-dire que si entre constructeur par copie constructeur par déplacement affectation par copie affectation par déplacement et destructeur si une de ces 5 fonctions a eu besoin d'être définie il y a de grandes chances que les autres fonctions aient elles aussi besoin d'être définies et donc il faille définir les 5 et une variante de cette règle des 5 qui est la règle du 0 qui est la règle qu'on utilise dans 95% des cas au minimum c'est de dire que le plus simple c'est de n'avoir à définir aucune de ces fonctions parce qu'elles sont compliquées à définir et à partir du moment où on ne va pas gérer directement des ressources ou on utilise des classes qui font ces gestion de ressources pour nous on n'a généralement pas besoin de définir ces constructeurs là les versions générées par défaut par le compilateur font tout à fait ce qu'il faut faire donc si vous avez une classe qui a besoin de gérer une chaîne de caractères et qui utilise un char étoile pour faire ça vous aurez à vous préoccuper de ce qui se passe quand vous copiez la classe quand vous la déplacez etc si vous utilisez une string pour faire ça vous n'aurez rien à faire et ça marchera bien donc c'est des règles qui sont vraiment importantes dernier point sur les constructeurs un peu spéciaux la notion de constructeur explicite c'est surtout utile pour les constructeurs qui n'ont aucun argument et ça indique que quand on va par exemple un constructeur qui aurait un argument de type entier si on ne le déclare pas comme explicite ça veut dire qu'on peut convertir un entier en un objet de cette classe là par exemple si j'ai une fonction qui prend en argument un objet de la classe et que j'appelle f de 3 3 va être converti en objet de cette classe à moins que notre classe représente elle aussi un entier un entier stocké différemment par exemple imaginons un entier de grande taille dans ce cas là avoir un constructeur implicite qui permet cette conversion a du sens mais si notre classe représente par exemple une couleur et qu'on peut initialiser cette couleur à partir d'un index dans une palette la conversion de l'entier en couleur il n'est pas si évident ce n'est pas deux représentations différentes du même concept c'est deux concepts différents qui ont juste une possibilité d'être initialisé l'un à partir de l'autre et dans ce cas là il est intéressant de définir le constructeur un argument comme explicite pour éviter ce genre de conversion on pourra toujours initialiser une couleur à partir d'un entier mais il faudra que ça soit une initialisation explicite le point suivant il y a divers petits délais supplémentaires le premier concerne les littéraux définis par l'utilisateur pour ça je vais vous montrer un petit exemple aussi dans ce code j'ai défini une classe pour gérer des points de vie pour un pour un monstre un personnage dans un jeu etc des points de vie qu'est-ce que je peux faire je peux calculer je peux mettre des dommages à quelqu'un et je peux décider que quelqu'un est mort enfin je peux détecter si quelqu'un est mort ou pas aujourd'hui pour utiliser le code là je vais devoir dire je vais initialiser des points de vie à partir d'une valeur entière puisque j'ai un constructeur qui prend un entier ce constructeur est explicite ensuite je vais appliquer 3 points de dommage puis 17 points de dommage et je vais vérifier que les points de vie indiquent bien que la personne est morte ce que j'aimerais faire c'est avoir une syntaxe un petit peu plus simple pour ça si je veux manipuler beaucoup de points de vie un peu partout cette syntaxe où je dois expliciter le type hitpunt ça n'est pas la plus agréable qui soit et donc j'aimerais remplacer ce code par ce code là c'est ici on va définir un suffixe défini par l'utilisateur donc j'ai choisi HP pour hitpoints et alors les suffixes définis par l'utilisateur que l'utilisateur qu'on a le droit nous de rajouter commencent forcément par underscore la bibliothèque standard peut avoir des suffixes définis par l'utilisateur qui ne commencent pas par underscore mais pour éviter des collisions ce que nous simplement tel avons le droit d'ajouter commence par underscore donc je vais définir ce suffixe qui ensuite va se comporter comme si j'avais le suffixe L pour indiquer que le nombre est un long si j'avais le suffixe U pour indiquer que le nombre est unsigned je dis le suffixe HP pour indiquer que ça c'est pas juste 18 mais c'est 18.8 donc comment faire ça je vais définir une fonction qui va retourner qui va retourner un nombre de points de vie alors le nom de cette fonction ça va être obligatoire par à temps guillemets suivi du suffixe underscore HP l'argument de cette fonction alors il y a plusieurs façons d'écrire des des user defined literals le avec différents types d'arguments qui ont des choses très subtils mais là on a besoin juste d'un entier donc on va pouvoir utiliser un truc de base un des arguments de base possible c'est un long long on va l'appeler i et on va retourner un hit points avec i alors normalement pardon c'est pas long long c'est unsigned unsigned long long donc là le code devrait ne pas compiler j'ai fait exprès une petite erreur non et quand on regarde les commentaires il me dit ah oui je veux pas compiler je ne peux pas convertir depuis cette valeur 64 bits vers un entier en fait ici pour initialiser les données j'ai utilisé des accolades en utilisant des accolades je n'ai pas le droit de faire des conversions on verra ça un peu plus en détail plus tard mais j'ai pas le droit de convertir si la conversion peut perdre de la valeur là j'ai un entier qui est très long je vais stocker ça dans un entier qui est de taille beaucoup plus courte donc j'ai un risque de perte de données le compléateur ne veut pas que je compile en l'occurrence je vais considérer que ça ne me gêne pas donc je vais ajouter un cast explicite pour lui dire si si je sais vraiment ce que je veux faire je veux convertir ça et donc ayant défini cet opérateur on peut désormais faire hp égal 18hp et le code va faire exactement la même chose que ce qu'il faisait auparavant mais avec une syntaxe qui est beaucoup plus sympathique par défaut la bibliothèque standard définit des littéraux pour les chaînes de caractère pour des stringview pour des heures des minutes des secondes ou d'autres types de durée mais et j'espère qu'un jour il y aura aussi des littéraux de ce type là pour les unités du système international d'unité donc ça peut être une manière pratique d'aider à l'initialisation des données puisque à partir du moment on définit des littéraux de ce type là ça devient très facile de les utiliser et plutôt que de dire poids p les gens seront tentés peut-être dire auto p égal 3 kg comme le type sera évident de par les littéraux définis par l'utilisateur il y a plus de chances pour que les gens utilisent une syntaxe à base de auto et cette syntaxe impose d'initialiser les données donc au final ça va dans la bonne direction autre chose dont je voulais vous parler c'était je vous en ai déjà un petit peu parlé le fait de dire qu'on peut initialiser à zéro il faut savoir que quand on fait t accolade ou t parenthèse ou t un type ça va initialiser la valeur à zéro y compris pour des types de base qui normalement ne sont pas initialisées c'est à dire que si je fais int i.i n'est pas initialisé par contre si je fais int i égale int parenthèse parenthèse i initialisé à zéro et c'est utile entre autres dans du code template pour s'assurer que quel que soit le type t les valeurs sont bien initialisées ensuite autre point je voulais vous parler un petit peu des initializer list donc ces initializer list c'est quelque chose qui va permettre d'initialiser de manière avec une taxe assez agréable un groupe de données donc on va retourner sur l'exemple donc imaginons que j'ai défini une classe player qui a un nom et un type de joueur qui peut être humain ou intelligence artificielle ensuite j'ai une classe jeu et pour l'instant j'ai un constructeur qui prend deux arguments la taille du jeu et puis une graine pour un gérateur de données aléatoires et j'ai une fonction add player qui me permet d'ajouter un player j'ai du code qui va générer un jeu du code de test et puis il va ajouter quelques players plus ou moins bidons et puis il va faire du test j'aimerais bien pouvoir déclarer cette variable-là d'un seul bloc là vous voyez j'ai pas initialisé complètement elle est à moitié initialisée elle est créée mais il n'y a pas directement les joueurs dedans j'aimerais pouvoir faire quelque chose où je lui passe directement les joueurs j'aimerais pouvoir écrire le code tel qu'il est ici ici je lui passe directement une liste de joueurs en troisième argument du game ça fait finalement du code beaucoup plus simple à manipuler donc comment faire ça bah tout simplement ici je lui passe un troisième argument qui va être une initializer list de personnes de players parce que ce sont des players que j'ai dedans on va l'appeler players et ici dans mon dans mon liste d'utilisation je vais alors il manque certainement std 2.2.2 pour qu'il la reconnaisse voilà donc ici je vais initialiser players à partir de cette initializer list donc si je fais ça le code qui est là se met à compiler par contre le code là n'est plus content parce qu'ici je ne fournis pas d'initializer list bon c'est pas grave on va lui dire que par défaut c'est la chaîne vide et donc là maintenant les deux codes fonctionnent donc vous voyez que c'est très simple de définir des initializer list ça permet une syntaxe qui va pousser pour plus d'initialisation directe au lieu d'avoir j'initialise à moitié puis je complète là je peux directement initialiser avec toutes les choses qui m'intéressent donc c'est très pratique il y a un risque important avec les initializer list c'est un risque de conflit avec d'autres constructeurs donc c'est uniquement des constructeurs et ce risque dans les initializer list qui serait dans d'autres fonctions il n'y aurait pas vraiment ce souci mais dans l'exemple tel qu'il est écrit ici quand on écrit un vecteur qui vaut v de 1,2 en fait ça peut correspondre à deux versions ça peut être le vecteur qui va avoir deux éléments qui valent 1 et 2 ou ça peut être le vecteur qui a un élément qui a la valeur 2 c'est le deuxième constructeur qui permettrait par exemple de construire un vecteur avec 50 éléments qui ont la valeur 3 quelle est la solution est-ce qu'il y a une ambiguïté non en fait le langage a été écrit de telle manière que dans ce cas là on considère qu'il n'y a pas d'ambiguïté et qu'on favorise le constructeur avec une initializer list mais ça peut être surprenant pour l'utilisateur donc un bon conseil c'est d'essayer d'éviter quand on définit des constructeurs avec l'initializer list éviter qu'il y ait un conflit potentiel avec un autre constructeur dans le cas que je vous ai montré à l'exemple précédent ce conflit ne peut pas exister parce que comme il y a d'autres arguments avant l'initializer list on est obligé d'avoir des accolades supplémentaires qui font qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible et donc dernier point de cette partie quand on construit une fonction quand on construit une fonction la principale question c'est comment est-ce qu'on fait pour retourner une valeur dans une fonction et la règle pour avoir une bonne initialisation des données c'est que pour retourner une valeur on utilise la valeur de retour il fallait vraiment réfléchir beaucoup pour faire ça mais quand on regarde en vieux c++ il arrivait très souvent qu'on retourne une valeur non pas par une valeur de retour mais par un argument de passer par référence à fonction et ça c'est très gênant quand on veut initialiser les valeurs les variables dès que possible puisque qui dit valeur retournée par référence dit on doit créer la variable puis la passer à la fonction et seulement après elle sera initialisée donc qu'est-ce qu'on fait si on veut pouvoir retourner plusieurs valeurs et bien de la même manière on peut retourner on les retourne par valeur de retour au lieu de retourner un entier on va pouvoir retourner une paire d'un entier et d'un double on peut retourner à topple si on a plus que de valeurs à retourner et on a maintenant depuis C++17 un source structure binding qui va permettre d'accéder aux résultats de manière agréable je vous montrerai ça dans un petit exemple tout à l'heure et ce qui fait que le passage par référence devient rarement utile en C++ alors le passage par référence constante ça il n'y a pas de soucis le passage par référence quand on veut lire une valeur et ensuite la modifier il n'y a aucun problème avec mais un passage par référence qui servirait uniquement à retourner une valeur supplémentaire à une fonction c'est devenu assez rare il y a des rares cas d'utilisation quand on veut par exemple quand on va appeler une fonction dans une boucle et qu'on veut qu'à chaque itération de la boucle on réutilise le même espace de stockage qu'on a alloué une seule fois au début là on va peut-être pouvoir passer quand même par référence pour pouvoir réutiliser la variable mais c'est vraiment des cas des cas extrêmes par défaut quand on retourne une valeur on la retourne c'est quand même un guideline qui est assez simple à retenir pour retourner on retourne il y a un autre cas qui existe qui est il y a des situations où on peut vouloir ne pas retourner de valeur parce qu'il y a une erreur une situation particulière donc comment est-ce qu'on fait pour gérer des cas où on ne peut pas toujours retourner on a toujours la possibilité de lancer une exception si les cas d'erreur sont considérés comme assez exceptionnels donc typiquement si je ne peux pas retourner parce que le disque dur a craché c'est peut-être pas illégitime de retourner une exception si je ne peux pas retourner parce que je suis en train de demander une valeur à l'utilisateur et il a entré une mauvaise valeur là non ce n'est pas un bon cas pour l'exception vous devez gérer les données utilisateurs les entrées utilisateurs à l'endroit où l'utilisateur entre les données mais pour des erreurs qui sont vraiment des erreurs rares qu'on ne peut généralement pas traiter localement mais qu'il faut remonter à un appelant plus élevé qui lui aura peut-être les moyens de la gérer une exception est le bon moyen dans certains cas on peut aussi retourner un optional pour dire soit j'ai une valeur soit je n'en ai pas et puis il y a d'autres types qui eux ne sont pas standards mais qui ont comme objectif aussi d'aller vers la possibilité de dire je peux retourner une erreur ou une vraie valeur alors regardons maintenant ce qui va se passer du point de vue utilisateur alors première chose je vois encore des fois du code décrit dans ce style là et ça me fait à chaque fois hurler intérieurement c'est du code où le développeur a placé toutes les variables au début de la fonction avec comme idée que comme ça mon code est bien organisé d'abord je déclare toutes mes variables et puis ensuite je les utilise c'est une très mauvaise idée ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le début de la présentation il n'y a plus qu'une initialisation qui est possible puisqu'on déclare 15 variables d'un coup on n'a pas encore les données qui vont bien pour initialiser correctement les variables on ne sait pas à quoi vont servir ces variables on a juste un paquet un tas de variables comme ça posées en vrac comme un tas de linge sale devant une machine à laver et en plus de ça les variables se trouvent à voir quand on fait ça une durée de vie bien trop longue l'idéal c'est une variable avec une durée de vie minimale tant que je ne sais pas quelle valeur lui donner je ne vais pas la construire dès que je n'ai plus besoin de la variable je la détruis en faisant ça j'ai peu de risque d'utiliser une variable à un moment inapproprié si je déclare tout au début de la fonction je vais complètement à l'encontre de ça c'était nécessaire en vieux c puisqu'en vieux c on n'avait pas le choix on était obligé de déclarer les variables au tout début d'une fonction mais ça fait longtemps que ce n'est plus nécessaire en c et ça n'a jamais été nécessaire en c++ donc évitez ça ensuite en c++11 il y a eu une nouvelle syntaxe qui a été mise en place pour initialiser les données qui s'appelle Universal Initialization D-Tax l'idée c'était d'avoir une syntaxe qui soit strictement meilleure que les autres pour initialiser les données pour essayer de simplifier un petit peu les choses pour les utilisateurs en pratique la prédiction XKCD s'est avérée juste une fois de plus c'est à dire que il y a cette nouvelle syntaxe qui est apparue qui a de l'intérêt mais qui n'a pas supplanté entièrement les anciennes donc maintenant on a une syntaxe de plus à retenir donc quand on initialise les données il y a plein de syntaxes possibles je vais passer directement à la démo ce sera plus simple donc j'ai fait une petite classe qui va afficher un petit peu ce qui se passe lors de différentes opérations ça peut être pratique pour comprendre ce que vous faites et là je vous montre quelques syntaxes différentes pour initialiser la donnée donc je peux l'initialiser alors c'est une classe qui est juste un drapeur pour un entier donc j'ai un constructeur qui prend un entier et donc ici je peux initialiser là j'ai mon entier qui va être converti dans cette classe là même chose je peux l'utiliser avec des parenthèses je peux l'utiliser avec des accolades je peux l'utiliser en répétant le type et en mettant des accolades en répétant le type et en mettant des parenthèses alors à une époque ces choses là n'étaient possibles que si l'objet était copiable normalement maintenant je ne sais plus à partir de quelle version exactement c'est plus 17 probablement même si le type n'est pas copiable c'est à dire que ici si je mets un égal delete il faudrait aussi que je fasse la même chose derrière parce qu'il n'est pas déplaçable donc je rends l'objet non copiable et non déplaçable et malgré tout cette syntaxe là continue à fonctionner donc en fait cette syntaxe là sont très très proches en termes de comportement il y a quand même quelques légères nuances la première nuance je vais annuler les modifiés j'ai effectué voilà donc la première nuance c'est que si j'ai un constructeur avec initializer list et un constructeur avec simplement des arguments classiques ici quand j'utilise des accolades c'est le constructeur avec initializer list qui va être préféré d'accord donc ici et ici dans les deux cas là c'est le constructeur avec initializer list qui va être préféré si je n'avais pas ce constructeur avec initializer list dans ce cas là ici on va passer par le constructeur à un argument pour toutes les pour toutes les initialisations si ici le constructeur est explicite je suis en mode insertion on va aller ici le constructeur est explicite la première ligne n'est plus possible la première ligne la première ligne n'est pas possible il dit je ne peux pas convertir de manière implicite 1 en i1 par contre toutes les autres syntaxes on considère qu'elles sont suffisamment explicites et qu'il n'y a pas de risque donc toutes les autres syntaxes sont possibles après tout ça c'est des détails et ce qui va compter plus c'est comment on écrit le code c'est pas très important de retenir toutes les syntaxes possibles d'initialisation ce qui est intéressant c'est globalement quand on a un seul argument moi je conseille d'écrire auto x égale la valeur je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple c'est assez explicite et en plus ça permet de mettre l'accent sur la valeur et c'est un petit peu tout le but de ma présentation de dire que la valeur d'initialisation c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup qui est très important et cette syntaxe d'écrire auto x égale la valeur permet vraiment de mettre l'accent sur cette chose là maintenant des fois la valeur qu'on a pour initialiser n'est pas du bon type et dans ce cas là on va vouloir forcer le type donc dans ce cas là on peut utiliser auto x égale type accolade la valeur et si des gens sont réfractaires à auto pour une raison ou pour une autre rien n'empêche de dire type x les accolades et la valeur dans tous les cas il y a un argument qui en est plusieurs alors s'il y a plusieurs arguments on ne peut pas utiliser la première syntaxe mais par contre les deux autres syntaxes marchent aussi dans tous les cas à choisir entre accolade ou parenthèse préférer les accolades aux parenthèses pourquoi ? il y a moins de risque de valeur on avait vu l'autre exemple le fait d'avoir mis des accolades quand il y avait une conversion depuis un unsign long vers un int le compilateur refusait de la faire il a fallu ajouter un stack cast pour dire si si dans ce cas là c'est approprié de le faire si j'avais mis des parenthèses de mettre des accolades le compilateur aurait silencieusement fait la conversion donc c'est un des gros 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 à lui seul il justifie d'utiliser des accolades plutôt que les parenthèses il y a ce qu'on appelle des narrowing conversions quand on part d'un type un peu long vers un type plus étroit plus petit et les accolades ne permettent pas de faire ces narrowing conversions deuxième avantage il y a quelque chose qu'on appelle le most vexing parse c'est l'exemple que je vous ai montré un petit peu à côté c'est une classe personne qu'on peut initialiser à partir d'une chaîne de caractère et quand on regarde les trois personnes que j'essaie de créer P1, P2, P3 en fait P1 ne crée pas une personne ça peut être totalement surprenant quand on n'est pas déjà tombé dessus et même quand on est tombé dessus les premières fois ça peut pas être surprenant quand même en fait P1 c'est quoi P1 ? c'est pas la déclaration d'une variable P1 c'est la déclaration d'une fonction qui retourne une personne et qui prend un argument un argument de type chaîne de caractère qui n'a pas de nom voilà ce qu'est P1 en fait la syntaxe utilisée pourrait se comprendre soit comme déclaration de variable soit comme déclaration de fonction le langage le langage choisit dans ce cas là on doit privilégier l'interprétation c'est une déclaration de fonction donc ça peut être un petit peu surprenant quand on tombe là dessus maintenant les deux autres syntaxes où j'ai utilisé des accolades que ce soit pour initialiser la chaîne intérieure ou que ce soit pour initialiser la personne elles n'ont aucune ambiguïté à partir du moment où j'ai ces accolades là je vais initialiser la valeur donc autre intérêt d'utiliser les accolades de manière préférentielle ou de parenthèse l'autre point c'est que les accolades donnent préférence aux initialiser list donc il y a un cas où il ne faut pas utiliser les accolades c'est si on veut justement que la priorité soit donnée non pas à l'initialiser list mais à une construction ce qu'on appelle par algorithme donc si vous voulez construire un vecteur qui contient 50 éléments tous identiques utilisez des parenthèses si vous voulez construire un vecteur où vous passez la liste des éléments contenus dans le vecteur utilisez des accolades alors on va voir maintenant quelques petites astuces pour initialiser directement des valeurs l'idée c'est il y a des petits exemples de code et je vais réécrire les exemples de code de manière à aller pour faire une utilisation plus directe de l'initialisation le premier exemple je vais m'arrêter avec le i et suivant un boulet je vais l'initialiser à 42 ou à 314 donc tel que le code écrit je n'ai pas initialisé i j'ai un i qui est un comportement indéfini et je lui affecte une valeur par la suite moi je préférerais l'initialiser donc typiquement ce genre de code plutôt que de l'écrire comme ça je vais écrire égal b en interrogation 42 ou 314 donc là maintenant je l'initialise directement et d'ailleurs comme initialisé directement je peux très bien lui dire qu'il est const et donc voilà on a remplacé un i non-initialisé par un i constant initialisé à la création et on a le même comportement il y a des gens qui trouvent que la syntaxe à partir de points d'attribution de points est pas très lisible moi je trouve qu'en l'occurrence elle améliore énormément la lisibilité du code et en plus de ça au lieu de dire j'ai une variable et puis ensuite j'ai un if mais je sais pas exactement à quoi sert le if cette syntaxe là pour moi elle indique clairement que ok je veux initialiser mon i et pour initialiser j'ai un choix à faire donc au lieu que ça soit juste un test dont on sait pas le but avant de lire le contenu dès le début on sait que le but du test c'est d'initialiser i à deux valeurs différentes et si des gens trouvent que c'est trop compact il n'y a rien qui empêche de définir ce code sur plusieurs lignes il n'y a pas de soucis avec ça deuxième exemple donc là j'ai i qui est lu par une valeur utilisateur et si l'utilisateur a retourné valeur inférieure à 0 je vais considérer que i vaut 0 donc là je n'ai pas de i non initialiser on initialise i correctement mais malgré tout j'ai un i qui va pouvoir changer plus tard c'est à dire que i n'a pas directement la bonne valeur il a une valeur intermédiaire avant d'arriver à sa valeur finale et ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais éviter j'aimerais pouvoir mettre ce i comme étant constant si je fais ça bien évidemment le code va plus compiler puisque je suis en train d'essayer de modifier une valeur constante comment faire et bien là il y a une technique qui peut sembler assez moche voire très moche la première fois qu'on la voit mais qui peut être en fait assez pratique l'idée c'est que je vais définir une lambda qui ne prend pas d'argument qui va faire ce que je veux donc qui va lire le résultat et qui va retourner si alors je peux l'écrire avec mon interrogation de points ou je peux l'écrire avec un if j'ai écrit avec un if comme ça ça montrera que j'ai rien contre les if donc si résultat fait heure à zéro on va faire un return zéro sinon on va faire return résult donc là j'ai défini ma lambda et là cette lambda je vais l'appeler tout de suite donc ça c'est ce qu'on appelle une lambda évaluée immédiatement le seul intérêt d'avoir fait cette lambda et de l'appeler immédiatement c'est que j'ai pu mettre du code d'initiation un petit peu compliqué dans cette lambda l'encapsuler et faire que ma variable i n'est plus une variable elle est devenue une constante et c'est quelque chose qui peut vraiment simplifier il faut s'y habituer un petit peu à ces lambda appelés immédiatement mais une fois qu'on s'y habituer ça permet d'avoir beaucoup plus de constantes dans le code et donc au final dans le reste du code je ne me pose plus la question est-ce que i va pouvoir changer et tout c'est bon elle a cette valeur-là elle ne changera jamais qui troisième exemple donc je lis toujours une valeur d'utilisateur mais cette fois-ci c'est une autre API que j'utilise pour lire la valeur d'utilisateur parce que c'est qu'un input peut échouer donc j'ai un booléen qui m'a dit qu'est-ce que j'ai réussi à lire la valeur et je vais stocker la valeur dans l'argument je passe i par référence pour stocker la valeur lue au cas où ça a marché si ce n'est pas ok je retourne 314 sinon quoi qu'il arrive après je continue à exécuter donc là on va supposer l'idéal ce serait de pouvoir modifier cette fonction-là qui ne retourne pas très bien les choses mais supposons que cette fonction-là soit une fonction externe qu'on n'ait pas là-dessus ce qu'on va faire dans ces cas-là c'est qu'on va la frapper par une fonction qui fera plus de ça pour nous donc on veut retourner une valeur i mais uniquement si ça a réussi dans ce cas-là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner un entier optionnel donc optional int on va mettre std 2.2. je ne sais plus si j'avais mis un musing on ne se passe pourquoi on va mettre std 2.2. comme ça pas de question donc on va l'appeler safe safe get user input elle n'a plus besoin d'argument dans cette fonction je n'ai pas le choix comme je suis obligé d'utiliser cette fonction qui passe à un argument par référence je n'ai vraiment pas le choix je suis obligé d'avoir une valeur non initialisée mais au moins cet usage de valeur non initialisée il va être encapsulé dans une fonction où je vais avoir défini une seule fois que je n'ai plus jamais utilisé cette fonction mais je n'ai plus directement avoir cette valeur non initialisée par la suite donc je fais le test et ensuite je vais retourner donc si ok je vais retourner la valeur de i sinon je vais retourner un optional de int construit par défaut c'est à dire un optional vide qui ne contient pas de valeur et donc maintenant ici je peux directement lui dire égal donc on a appelé save get user input hop donc là maintenant si je fais ça ça ne va pas aller parce que là il me retourne un optional donc il faut que je le teste mais je pourrais très bien tester est-ce qu'il est valide et sinon si oui je récupère sinon je prends la valeur 314 mais il y a directement sur optional quelque chose qui nous permet de faire ça qui s'appelle value or 314 donc là ça veut dire si l'optional est défini retourne l'option retourne l'entier qui est à l'intérieur s'il n'est pas défini retourne la valeur 314 donc je peux faire ça hop et mon code marche bien il est plus simple plus direct et ici je peux même maintenant le déclarer const puisque j'initialise directement i avec la bonne valeur dernier exemple je suis dans un jeu de type casse-briques j'ai une position j'ai un joueur je récupère la brique qui est à la position en question si j'en ai pas j'ai rien à faire si j'en ai j'ai un type bonus qui indique par exemple si c'est une brique spéciale qui va donner des effets spéciaux à la balle ou ce genre de choses et la brique elle va aussi avoir un certain nombre de points associés à la brique donc je vais appeler brique.flash getDestructionData et là j'ai une interface qui n'est pas terrible parce que d'un côté elle va me retourner un nombre de points puis elle va aussi elle prend un pointeur sur ce type là et elle va modifier le bonus pour c'était la valeur de retour donc ça c'est ce que je vous ai dit c'est du vieux code quand on a vu plusieurs valeurs de retour vous savez pas trop comment manipuler ça et qu'on en passait alors là je ne l'ai pas passé par référence je l'ai passé par pointeur mais ça revenait au même on l'a passé par référence et une fois que j'ai récupéré ça je mets à jour le score du joueur et en fonction du bonus je vais faire un certain nombre de choses donc cette fois-ci on va modifier cette fonction là pour avoir quelque chose d'un peu plus simple à utiliser un peu plus compatible avec le fait que ici j'ai un bonus qui n'est pas initialisé et ça ne me plaît pas donc pour ça on va aller à la définition de la fonction en question et on va modifier ça donc j'ai une fonction qui veut retourner des choses elle va retourner des choses donc elle va retourner par exemple une paire de int bonus donc je imagine que je n'ai pas middleusing n'est-ce pas dans notre std donc elle va ah un petit problème de clavier std 2.2.0.paire de int virgule bonus alors c'est bonus tac le nom de mon type et elle va alors l'implémentation s'en moque un petit peu c'est du code de démo donc retourne make paire de 10.0.paire 10.0.paire et pas de bonus on peut très bien faire res égale ça on n'a plus besoin de prédéclarer bonus et ici on dirait score égale res.first et switch res.second d'ailleurs ici on n'a plus besoin de passer à l'argument bonus qui d'ailleurs n'existe plus donc là le code marche je peux même ici le déclarer const le code marche mais et c'est la seule chose qu'on avait possible jusqu'à peu mais je trouve qu'au final on y est un petit peu perdu alors on a gagné le fait que maintenant on a directement initialisé la valeur on n'a plus ces valeurs initialisées qui m'embêtent beaucoup mais on a perdu en expressibilité parce que first et seconde c'est pas terrible comme ça il faut se souvenir lequel est le premier lequel est le deuxième c'est pas très très clair on aurait deux possibilités pour gérer ça une qui a toujours été possible dans le langage qui ici au lieu de retourner une paire c'est pour définir un type spécial qui aurait des noms intéressants et ici on pourrait dire res.score res.bonus mais définir un type pour ça c'est un petit peu lourd c'est pas quelque chose qu'on aurait beaucoup à utiliser donc il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas et qui auraient juste retourné une paire maintenant depuis 7++17 on a ce qu'on appelle structure binding donc on va pouvoir écrire ici donc ça va être point bonus ce syntaxe auto suivi d'un crochet comme pour un tableau va permettre de dire ce que tu récupères de la fonction décompose-le et le premier membre tu me le mets à points le deuxième membre tu me le mets à bonus donc ici je peux de nouveau utiliser points et ici c'est pas encore prêt à compiler il faut attendre un petit peu et ici je peux utiliser bonus et donc là le code se met à nouveau à compiler et explicite puisqu'on a dit clairement qu'est-ce qu'on attendait on s'attendait à avoir les points et le bonus si on peut utiliser des variables qui ont un nom intéressant à l'intérieur c'est le structure binding donc pour conclure ces différents exercices pour initialiser directement le point d'interrogation de points a des avantages intéressants par rapport aux nels si on veut initialiser à partir de valeurs compliquées on peut passer par des fonctions intermédiaires mais si ces fonctions n'ont pas vocation à être réutilisées une façon de les écrire consiste à écrire une lambda qu'on invoque immédiatement et les structures binding pour retourner plusieurs valeurs c'est bien j'en arrive à la fin de ma présentation merci à vous tous de m'avoir écouté et je vais être disponible en live pour des questions et réponses merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous